Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Way qui vient vous présenter une vidéo tutoriel sur le plugin QuickShop qui vous permettra de faire des shops sur vos serveurs Minecraft Bucket et donc ce plugin vous permettra de vendre des items, n'importe lequel item par exemple là j'ai déjà fait des shops de plastron en fer, de nether wart, des pantalons en fer, des vitrines donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche alors je pose mon coffre, je prends l'item que je vais vendre, donc là des diamants, ils sont pas guillivre, je vous préviens je les ai minés je vais clic gauche sur le coffre, ça met comme quoi ça va vendre du diamant ensuite je mets dans le chat combien je vais vendre un diamant, et car on peut vendre que par un alors je mets par exemple 45$, je vais vendre 45 le diamant donc voilà, un item se met au dessus, mais ça prend pas dans ce que vous avez sur vous c'est un item que vous pouvez pas récupérer, voilà il va se remettre dessus, c'est un petit bug là, comme d'habitant donc ça met que sur le panneau, diamant, fort 45, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pour dire 45$ donc j'ouvre le coffre, je le remplis et dans ce coffre, ça va mettre les diamants donc si je fais clic gauche sur le coffre, ça va mettre les informations de ce qu'il y a dedans donc, ça met comme quoi c'est moi qui ai fait ce shop que l'item qui est vendu, c'est du diamant, qu'il y a 519 diamants à vendre au total que 1 diamant, c'est 45$ que la valeur totale du coffre, c'est de 23355$ donc si on achète les 519, ça me fera tout ça d'argent voilà, alors pour acheter, je vais vous montrer comment on va faire on va aller sur le shop de quelqu'un d'autre hop, alors voilà, on va aller ici alors, voilà donc je vais lui acheter des diamants donc je fais clic gauche sur le shop ça va me mettre les mêmes informations donc il a 28 diamants il est vendu à 47$ donc je vais mettre comme quoi j'en veux un alors voilà alors voilà, donc ça m'achetait un diamant fort 47$ enfin, je lui ai acheté un diamant et donc là, vous pouvez voir, Call of Miner vient de m'acheter 5 diamants dans mon magasin donc ça, c'est la traduction de la phrase ça mettra ça à chaque fois que quelqu'un achètera quelque chose dans votre shop donc là, Renat, s'il était connecté, ça lui aurait mis comme quoi je lui ai acheté un diamant là, après, si je ne veux pas en acheter un, je mets 3 je mets 3 par exemple et voilà après, si je mets, je peux aller jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc tout acheter donc voilà alors, ensuite, j'ai fait cette vidéo aussi parce qu'on a changé de plugin shop comme vous pourrez le constater c'était ce plugin là mais ce plugin faisait énormément le crash sur le serveur ça le faisait laguer souvent quand on faisait du world edit ou des trucs comme ça mais pendant 10 minutes quand on faisait un reboot, ça mettait 5 minutes à se rouvrir le serveur alors que maintenant, il se met qu'il y a 10 secondes ou des trucs comme ça, il va vraiment très rapidement donc ce plugin, je ne vous conseille absolument pas de le mettre sur votre serveur c'est un très mauvais plugin donc voilà donc je pense que c'est tout pour cette vidéo tutoriel donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner si ça n'est pas déjà fait et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le serveur Tutorialsoft ou en solo allez, à la prochaine ! vous savez, allez, à la prochaine chaîne ! hop ! hop ! he